Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter Star Wars Deck Building Game qui est un jeu de chez FFG, on nous promet des parties de 30 minutes pour deux joueurs en face à face. Et vous allez voir, c'est pas peu de dire. Premier deck building qui va utiliser la licence Star Wars. On va regarder ce qu'il y a dedans, je vais vous expliquer 2-3 mécanismes de jeu puis je vous ferai un retour sur les impressions que j'ai eues. J'ai joué 5-6 parties, donc je pense pouvoir commencer à vous donner mon sentiment. Ok, donc là on est en face d'un setup plus ou moins classique puisque normalement il faudrait que l'adversaire avec son deck de base et son deck de jeu soit de l'autre côté. Et puis ça c'est la frise de force qui devrait être ici sur le côté mais bon j'ai tout rapatrié dans mon sens pour permettre de vous présenter les choses. vous dire qu'il y a des petites cartes de résumé qui sont plutôt sympas, qui résument le tour et qui résument également les termes. Bon, la façon de jouer elle est simple tout classique même s'il y a 2-3 petites originalités. Au niveau des originalités on va retrouver cette espèce de frise de force, en fait la force va passer d'un camp à un autre. Je dois avouer qu'elle passe assez difficilement du côté obscur et elle permet d'avoir une ressource de plus, on y reviendra. Au niveau de l'objectif du jeu, l'objectif principal c'est de détruire 3 bases de l'adversaire. On voit les bases qui sont ici, ici on a les bases rebelles et ici on a les bases de l'empire. On voit que les premières bases n'ont aucune capacité supplémentaire et elles ont chacune 8 points de dégâts. Ensuite vous avez toute une querelle de bases qui sont disponibles, à savoir que quand votre première base est détruite, vous choisissez quelle est la base qui prend la suite. on retrouve en fait le même objectif que sur un précédent jeu de chez Edge qui était le jeu Star Wars, le jeu de cartes à collectionner. Donc on retrouve les mêmes mécanismes que le tout premier jeu de cartes Star Wars qui avait fait les Belzer. Franchement il était vraiment super bien réussi et il fallait également attaquer la base de l'adversaire. Donc voilà, c'est soit un clin d'œil, soit de la facilité. Chacun y voit ce qu'il voudra. On est sur un deck building, donc on va partir avec un deck qui est plutôt simplifié. Si vous ne connaissez pas les concepts des deck building, en fait c'est que vous partez avec une main qui est plutôt pauvre au niveau des capacités et puis vous avez devant vous ce qu'on appelle une river, c'est à dire en fait une série de cartes qui va évoluer avec le temps et qui permet ensuite d'aller chercher et d'enrichir votre jeu avec de nouvelles capacités et bien entendu des capacités qui sont soit plus létales, soit plus efficaces, soit qui synergisent avec d'autres cartes. Donc plus on joue, plus on joue fort et en fait plus on joue, plus on joue vite aussi. C'est à dire qu'on fait de plus en plus de dégâts, on fait de plus en plus de combos, on peut acheter de plus en plus de choses. Ces cartes là, il faut aller les acheter avec des points de ressources que vous allez obtenir soit par l'intermédiaire de la force, mais aussi et surtout par l'intermédiaire de votre deck qui va vous fournir, vous voyez ici en fait, des petites ressources qui là aussi sont exactement les mêmes que sur Destiny au niveau du petit logo. Donc voilà, encore un autre clin d'œil à un ancien jeu. Pendant votre tour, vous avez la possibilité de faire toutes les actions. Donc ça c'est plutôt sympa, jouer une carte et autant de fois qu'on le veut. Donc on peut jouer autant de cartes de sa main qu'on veut. On peut utiliser autant de ressources pour acheter des cartes que ce qu'on a généré. On verra qu'en posant des cartes, on génère des ressources. On peut utiliser une capacité d'une de vos cartes en jeu, parce que certaines cartes en fait ont des petites capacités qui sont ici et qui projettent en fait des effets. On peut engager une unité ayant de l'attaque pour attaquer en fait la river. Alors je vous expliquerai comment et pourquoi. Et puis on peut engager du coup les vaisseaux, parce qu'il y a la possibilité d'avoir des vaisseaux qui protègent vos bases. Et ensuite la base, là on récupère en fait des mécanismes qui étaient bien connus des joueurs de Hero Realms, je crois, où il y avait la possibilité de se protéger comme ça. Et puis voilà. Donc c'est plutôt simple comme mécanisme. Voilà, c'est dynamique et puis c'est convenu. Au niveau de la river, vous remarquerez deux caractéristiques, donc trois caractéristiques de cartes. On a les cartes grises, qui sont en fait des cartes qui peuvent être pichées par n'importe quel joueur. En fait que vous soyez de l'Empire ou de la Rébellion, vous pouvez acheter les cartes grises. Ensuite, en tant que joueur rebelle, vous ne pouvez acheter que des cartes rebelles. Et en tant que joueur de l'Empire, vous ne pouvez acheter que des cartes de l'Empire. Il faut savoir également qu'au niveau des attaques, les Impériaux ne peuvent attaquer que les Rebelles et les Rebelles ne peuvent attaquer que les Empires. Donc personne ne peut normalement détruire de cartes grises sur cette fameuse river. C'est pour cette raison qu'elles ont en fait un double sens. Vous voyez, là, on serait du côté du joueur Empire. Donc le joueur Empire voit ses propres cartes et est en capacité de les lire. Et puis il va voir les cartes des Rebelles et il va voir ce qu'il doit faire pour les détruire. Donc ça, c'est le nombre de points d'attaque que je dois générer pour détruire Cassian. Je dois faire 5. Et puis pour détruire un Y-Cwing, je dois faire 1. Et puis on voit également les récompenses. En cas de destruction, si je détruis Cassian, je gagne 3 points de ressources et 2 points de force. Et puis si je détruis un Y-Cwing, je ne gagne qu'un point de ressources. Voilà. Donc je vais commencer un premier tour avec l'Empire. C'est toujours l'Empire qui commence parce que les Rebelles commencent avec la force de leur côté. Je vais piocher 5 cartes dans mon deck. Et puis on va se rendre compte qu'on est sur des passibles. Donc au niveau des actions, j'en fais autant que je veux et dans l'ordre que je veux. Donc je vais poser cette première carte et me rapporter une première ressource. Ensuite, je vais poser cette deuxième carte et récupérer cette ressource. Puis cette troisième carte et récupérer cette ressource. Puis cette quatrième carte et récupérer cette ressource. Cette ressource trouve avec 4 ressources. Et celle-ci, je la garde pour après. Au niveau des 4 ressources, on va maintenant avoir la possibilité de payer des choses. Je pourrais acheter l'Amiral Piette pour 2. Je pourrais acheter un Death Trooper pour 3. Je peux acheter Dengar pour 4. Je ne peux pas acheter encore la frégate. Et il est absolument hors de question que je puisse acheter Cassian ou un Y-Wing. Puisque ce sont des cartes qui ne sont pas de mon camp. Moi, juste pour l'exemple, je vais acheter l'Amiral Piette parce qu'en fait, il est plutôt intéressant. Et on va voir que lorsque je le récupérerai dans ma main, il m'apportera 2 ressources. Et que c'est un officier. Et que tant que l'Amiral Piette est en jeu, chacun de vos vaisseaux capitaux gagne une capacité de tir supplémentaire. Un vaisseau capitale, c'est un vaisseau que l'on va venir piocher comme celui-ci par exemple. Et qu'on va venir placer devant la base. Et en fait, tant que le vaisseau sera présent, on ne pourra pas attaquer la base. Il faudra d'abord détruire le vaisseau avant de faire des dégâts à la base. On voit qu'il faut faire 5 dégâts pour cette frégate Nébulon avant de pouvoir attaquer la base. Et puis surtout, on va gagner un pistolet. Donc ça, c'est intéressant. Je le mets actuellement dans ma défausse. Et puis, on doit mettre à jour immédiatement la river après avoir acheté une carte. Et là, on découvre dans cette nouvelle river un croiseur. Qui lui par contre est typé Empire. Et donc ne pourra jamais être acheté par les Rebelles. Et puis ensuite, arrive ma phase où je vais jouer mon Trooper. Alors, mon Trooper, alors si j'avais sorti une carte de 2, j'aurais pu l'acheter immédiatement. Mais là, en l'occurrence, ces ressources, je vais les perdre à la fin de mon tour. Parce qu'il n'y a rien que je peux acheter. Et puis là, je peux déclencher une attaque. Alors avec un Trooper, comme ça, je peux soit décider d'attaquer la river qui est ici. Donc je pourrais détruire le Y-Wing. Soit tout simplement, directement et immédiatement, décider d'attaquer la base. Ce que je décide de faire, je balance 2 dégâts au niveau de la base. Voilà. Mon tour est fini. Je récupère toutes mes cartes que je mets dans ma défausse. Les ressources que je n'ai pas utilisées, je les sors. Et c'est au tour des Rebelles de faire leur tour. Au niveau des Rebelles, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Là, on va jouer exactement de la même façon que la dernière fois. Je vais aller un peu plus vite. Je vais poser l'intégralité de mes ressources ici. Je vais piocher 3 capacités. Étant donné que j'ai la force de mon côté, je vais en avoir une quatrième. Donc ça, c'est intéressant. 4, c'est dommage. Je ne suis pas assez pour venir choper Cassian. Par contre, Dengar peut être intéressant. Je le fais rejoindre la Rebellion. C'est un chasseur de primes. Il va m'apporter 4 en tir. Donc il est plutôt balèze. Et puis quand Dengar vint une cible dans la ligne galactique, ce qu'on appelle la ligne galactique, c'est la river, vous remportez directement 2 ressources. Là, c'est pareil. Il va aller dans ma défausse. Et puis je le récupérerai lorsque je reconstituerai ma main. Et puis je sors un B-Wing qui va me concerner également. Alors il faut que je paye mes 4 ressources. Et il y a un B-Wing qui sort, qui va les 5. Pas de regret, je n'aurais pas pu l'acheter de toute façon. Au niveau des cartes qui me restent, il me reste 2 soldats rebelles qui ont une capacité de dégâts de 2 et de 2, c'est-à-dire de 4. Je vais directement les infliger sur l'Otale. Mais ce que je pourrais dire, c'est que je m'en sers pour détruire, par exemple, le Death Trooper ou le Gozanty. Partons du principe que je m'en savais pour détruire les Death Troopers. De plus de 4, il faut que je fasse 3. C'est marqué juste ici. Il faut que je fasse 3 pour les détruire. Donc ça passe. Le point supplémentaire, je le perds. Je détruis ce Death Trooper. Et du coup, je retourne la carte. Et comme je l'ai détruit, je gagne une récompense. En l'occurrence, c'est gagner 2 de force. Si le pion de force s'était avancé soit au milieu, soit côté empire au cours de la partie, j'aurais pu le faire régresser de 2 vers moi. En l'occurrence, on est en début de partie et il n'a pas bougé. Lui, il va dans la défausse de la galactique et il y a une nouvelle carte qui se présente. Voilà. C'est de nouveau au joueur impérial de jouer. Il va se faire ensuite sa main. On voit que dans la main de base, il y a l'inquisiteur qui est une carte un petit peu particulière. Puisqu'elle a une capacité spéciale. Quand vous jouez l'inquisiteur, choisissez de gagner soit un pistolet, soit une ressource, soit une force pour ce tour. Donc là, on voit que déjà, dès la première main, on commence à avoir des cartes un petit peu plus subtiles. Je vais tricher un petit peu dans le jeu. Et partons du principe que les rebelles aient réussi à s'acheter une frégate des bulons. Et que j'en suis au stade où je constitue ma main d'attaque. Et bien, si je constitue une main d'attaque comme celle-ci, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais décider que cette carte va m'apporter une attaque, plus les deux attaques qui sont ici, trois dégâts. Je devrais du coup faire trois dégâts à Dantwine ou aller attaquer quelque chose dans la galactique. Mais si je voulais attaquer Dantwine, je ne pourrais pas le faire, car il y a d'abord une frégate nébulon à détruire. Et donc, les trois points de dégâts que je ferai, il faudrait que je les attribue directement à la frégate. J'ai changé mon croiseur par un croiseur Bonne Calamari, parce que pendant la partie, j'ai un petit peu progressé. Je vais avoir cette main qui se tire. Alors, avec ces deux cartes-là, je peux obtenir deux ressources, mais peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment va se passer cette phase de combat. Cette phase de combat, elle va se faire comme suit. Quatre plus deux, plus deux, ça va me faire huit dégâts. Huit dégâts, je vais y additionner les trois dégâts du vaisseau. Et en fait, je vais pouvoir décider avec cette main-là, c'est-à-dire avec le vaisseau capital plus la main qui est ici, d'aller attaquer la base Lothal. Étant donné que la base de Lothal, elle n'a pas de vaisseau qui la protège, elle va subir immédiatement les dégâts. Et là, c'est largement suffisant pour détruire Lothal d'un seul coup. Il faut savoir que, du coup, l'effet du chasseur de primes ne va pas s'effectuer, puisqu'en fait, c'est s'il émet une cible dans la ligne galactique. La ligne galactique, c'est exclusivement ceci. Mais c'est un bon coup à faire de détruire Lothal dès le début, puisque je rappelle que l'objectif, c'est de détruire trois bases de l'adversaire. Et puis ensuite, en fonction du niveau de difficulté que vous voulez voir apparaître, vous pouvez augmenter le nombre de bases à détruire. Il faut savoir aussi que, en fait, les vaisseaux capitaux ne peuvent participer à la constitution d'un pool d'attaques que pour attaquer les bases. Je ne peux pas me servir, en fait, des vaisseaux capitaux pour venir attaquer la ligne galactique. Ceux qui sont en capacité d'attaquer la ligne galactique, ce ne sont que les cartes que l'on a en main et pas les vaisseaux galactiques. Alors, bien entendu, on va retrouver des personnages charismatiques, comme Leïa, Han Solo, Vador, voilà. Leïa est assez parlante, puisque, en fait, lorsque l'on pose, Leïa, on va se rendre compte qu'elle va vous donner des ressources. Elle va également faire bouger la force vers votre côté. On voit que Vador, lui, également, le fait. Si vous jouez Vador, en fait, le cube de force va se déplacer vers le côté obscur. On voit que ce sont des personnages qui sont quand même un petit peu plus jittés, puisqu'ils ont des capacités qui sont un peu plus lourdes. Par exemple, la princesse Leïa achète gratuitement une carte rebelle sur la ligne galactique si la force est de votre côté placée au sommet de votre deck de cartes achetées. Donc, on pourrait directement venir chercher Castiel, sans devoir dépenser quoi que ce soit. Quant à Vador, si la force, c'est-à-dire si le cube est de ce côté-là, est de votre côté, Dark Vador gagne 4 en attaque, ça passe à 10 en attaque. C'est extrêmement balèze comme mécanique. Voilà, le jeu s'équilibre, en fait, entre les recherches de destruction des bases qui restent, en fait, les actions les plus importantes à faire, puisqu'il faut en détruire trois. Attention, si votre adversaire a protégé, en fait, sa base avec des vaisseaux, il faudra d'abord passer par la couverture, c'est-à-dire d'abord détruire les vaisseaux avant de pouvoir attaquer les bases. L'exercice peut aussi se révéler à identifier dans la river les cartes principales qui peuvent largement aider votre adversaire. Et donc, peut-être, plutôt que d'attaquer la base, attaquer la ligne galactique pour priver votre adversaire de personnages clés. Par exemple, si la princesse Léa ou si Vador se présente sur cette ligne galactique, il faut essayer de faire en sorte à le flinguer avant que votre adversaire l'ait obtenu. Parce que franchement, quand on commence à avoir un Vador dans la main, c'est assez difficile à contrecarrer. Et puis, sinon, je n'en ai pas parlé, mais vous avez la possibilité d'acheter des pilotes de bordure extérieure qui, eux, sont gratuits. Enfin, ils coûtent deux, mais en fait, vous pouvez les acheter quelque soit votre bord. Et puis, ils sont indépendants de la présence sur la river, puisqu'ils sont comme ça, toujours présents. Il y a un petit paquet de pilotes de la bordure qui sont présents. Une chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à partir du moment, enfin, je l'ai dit en introduction, mais à partir du moment où la première base est détruite, vous allez avoir une seconde base qui apparaît. Et qu'à partir de la seconde base, vous avez en fait des capacités sur les cartes qui améliorent un petit peu votre base. Je prends, pour exemple, parce que j'ai eu du mal à l'abattre, Hoth, qui est plutôt sympa. La planète Hoth, elle a un bouclier planétaire, et en fait, tant que Hoth est votre base, prévenez les deux premiers dégâts infligés à Hoth à chaque tour. C'est-à-dire qu'à chaque tour, pour la détruire, il faut faire vos résultats, et puis vous allez en perdre deux. Il faut toujours attaquer plus deux pour faire des dégâts. Alors, si en plus de ça, elle est protégée par un croiseur Mon Calamari, franchement, vous mettez énormément de temps à l'atteindre. Il faut d'abord vous détruire le vaisseau, et puis ensuite détruire la base, en rajoutant à chaque fois, enfin, en essayant de capitaliser deux points de plus. C'est un exemple. Il y en a plein, il y a beaucoup, beaucoup de bases qui sont disponibles dans le jeu. Alors, mon retour sur ce Star Wars Deck Building. Déjà, un grand merci au jeu de la comté de me l'avoir prêté pour que je puisse vous le présenter. C'est un jeu qui reprend des mécanismes qui sont simples et plutôt connus au niveau des Deck Buildings. On retrouve sensiblement les mêmes sensations que sur Star Realms ou Hero Realms, qui sont les deux références en la matière pour ce qui est du Deck Building dit Friendly. C'est avec ces Deck Buildings-là que la plupart des personnes vont jouer. Au niveau des mécanismes, on retrouve des clins d'œil aux anciens jeux de chez FFG Edge puisqu'il faut attaquer cette fois-ci la base, les bases, et détruire à partir de trois bases en fonction du niveau de difficulté que vous voulez mettre en place. Bon, l'idée est plutôt positive et bonne. Moi, les retours que j'en avais, c'était qu'effectivement, le jeu était peut-être trop facile. Finalement, ce n'est pas plus mal d'avoir un jeu friendly comme ça. Le seul regret que moi j'ai, c'est que la river, la galactique freeze, elle ne bouge pas assez rapidement puisqu'en fait, elle n'évolue que si on détruit des adversaires et je trouve qu'elle devrait couler plus naturellement comme dans beaucoup d'autres jeux où au bout d'un moment, il y a des cartes qui naturellement fuient le jeu. Et en fait, ça fait que malgré le nombre de parties que j'ai pu faire, je suis loin, loin, loin d'avoir joué les cartes. Je n'ai jamais tiré Luke, je n'ai jamais tiré Solo, je n'ai jamais tiré autre chose que Vador et Piet. Alors, il faudrait que je mélange un peu plus mon deck, mais voilà, je suis loin d'être parti à l'exploration de l'intégralité du deck. Je prends pour exemple les Chevaliers du Zodiac, par exemple, où là, il y a une river qui est vraiment en constante évolution. Et là, je trouve que la river dans Star Wars est un petit peu figée. Sinon, on retrouve les mêmes poncifs au niveau des ressources qu'on va agréger. Cette capacité qu'il y a, qu'il y a la force qui bascule d'un côté ou de l'autre. Je dois vous avouer qu'elle bascule quand même assez difficilement du côté de l'Empire. Il faut vraiment la ramener déjà au centre avant de pouvoir la faire basculer au côté Empire. Là aussi, c'est quand même un petit peu dommage. Et même si l'Empire a la primeur du jeu parce qu'ils n'ont pas la force, je trouve que c'est pas assez. Ça accorde une ressource systématique. C'est pas la fin du monde non plus, mais c'est un peu gadget, cette histoire de force qui bascule d'un côté à un autre. La capacité, également assez intéressante, qui est soit d'attaquer la galactique, soit d'attaquer la base. C'est sympa. La reprise du bouclier, c'est-à-dire des vaisseaux qui peuvent venir s'intercaler entre la base et les attaques. Et voilà, pareil, c'est un mécanisme qui est connu. Donc, finalement, FFG n'a pas fait preuve d'originalité. Ils ont juste réutilisé des poncifs, des jeux deck building, et y coller la licence Star Wars, ce qui est toujours extrêmement, de toute façon, gratifiant et alléchant de pouvoir jouer avec les personnages et les univers que l'on aime. Évidemment, quand vous allez pitcher un Mon Calamari, un vaisseau Mon Calamari, et puis que vous avez la Princesse Léa de l'autre côté, ça se passe toujours forcément mieux et on est beaucoup plus aguerris. On retrouve les X-Wing, les Y, les TIE, les Intercepteurs, donc on est en terrain connu. Au niveau de l'univers, on est sur Rogue One, et puis ensuite, sur 4, 5 et 6, ça ne touche pas les licences 7, 8 et 9, ni 1, 2, 3, ni The Clone War, la série animée. Est-ce qu'il y aura des sorties et des évolutions prochaines ? Pour l'instant, on n'a pas l'info, en tout cas, moi je ne l'ai pas. Ça peut être intéressant de mélanger les univers et d'ajouter de nouveaux mécanismes. Voilà, j'espère que cette présentation de Star Wars Deck Building nous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le jeu. Il est en réassort à partir du mois de juin. Gageons qu'il a été victime de son succès ou alors, les raisons sont ailleurs, on ne sait jamais avec FLG. N'hésitez pas à mettre vos impressions en commentaire. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre également. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour votre éthique d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501